Bonjour Mesdames et Messieurs, à Chauvin-Yann, présentement, nous avons une dette de 173 millions à peu près. J'aimerais bien aider les jeunes entrepreneurs, mais comme disait un jour le Président Canadien, vous demandez tout le temps la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien moi, je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre ville, pour l'améliorer? Parce qu'avec 175 millions de dettes, il faut s'occuper de la dette. Moi, j'ai travaillé d'arrache-pied toute ma vie. J'ai jamais eu besoin de personne. J'ai parti des entreprises. J'en ai fermé. J'ai travaillé toute ma vie pour ça, puis regardez aujourd'hui, là, on se ramasse avec 175 millions de dettes. Les taxes foncières au Québec, là, c'est que chaque propriétaire, il devrait faire évaluer ou contester chaque fois qu'il y a une hausse vertiginale comme on a eu à Chauvin-Yann. Je suis bien prêt à encourager tout le monde, mais si dans le budget, on n'a pas aucune marge de manoeuvre. Je ne peux pas aider plus un entrepreneur qu'un autre qui n'a pas plus un peintre, pas plus qu'une compagnie qui aille d'y donner une subvention, mais on va essayer de réserver des argents pour donner des subventions à ceux qui viennent comme trois ans sans taxe, un an sans taxe. Mais ça, on va regarder vraiment le budget avant. Le budget, c'est important. Il faut commencer à baisser la dette parce qu'on s'en va direct dans le mur. Donc, après l'étude du budget, avec tous les conseillers en place, je vais marcher en convivialité. Chacun va donner son idée. Puis à la fin, si on réserve des argents, une certaine somme pour aller chercher d'autres ingrédients sur les jeunes entrepreneurs, là, il en faut beaucoup à Chauvin-Yann parce que là, la ville, il faut passer à grand-mère, on dirait que c'est une ville fantôme.